bonsoir ça va les enfants pas trop fatigué bon donc merci beaucoup à Rasteferi Goubaïe pour cette invitation à me joindre à eux à me joindre à vous ce soir c'est un plaisir merci Joseph merci Ande Selassie c'est un honneur d'être à ton côté et merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre présence ce soir alors moi je vais vous parler de certaines des conséquences de cette victoire à Adouaïe, à Douaadel en particulier je vais suivre deux fils le premier c'est autour de la préservation de la souveraineté de l'Ethiopie qui est donc la conséquence directe c'est à dire que grâce à cette victoire l'Ethiopie ne devient pas une colonie italienne la souveraineté de l'Ethiopie est préservée ainsi que son indépendance ce qui est tout à fait essentiel dans un contexte que Ande Selassie a rappelé tout à l'heure on est dans un contexte colonial le continent africain est partagé par les puissances européennes qui établissent un certain nombre de leurs pouvoirs sur des territoires sur les différents espaces du continent donc la souveraineté de l'Ethiopie a évidemment des conséquences nationales interne mais également des conséquences régionales et internationales et pas seulement dans ce rapport colonial entre l'Ethiopie et les puissances européennes l'Italie en premier chef mais également les autres puissances notamment la France le Royaume-Uni etc. mais il y a une autre dimension internationale qui est celle que je vais souligner ce soir c'est la façon dont la préservation de la souveraineté de l'Ethiopie a permis la mise en relation entre l'Ethiopie et les Noirs du monde j'utilise ce terme pour des raisons claires que vous comprendrez par la suite mais ce que j'appelle les Noirs du monde ce sont les descendants des Africains emmenés pendant la grande déportation de l'esclavage atlantique emmenés dans les sociétés américaines au sens large aujourd'hui on va surtout évoquer les Etats-Unis et les Caraïbes mais il y en a évidemment d'autres sur ce entre guillemets nouveau monde en fait cette mise en lien entre l'Ethiopie et les Noirs du monde c'est ce qu'on appelle la relation panafricaine et Adoua propose un nouveau tournant de cette relation panafricaine en fait elle existait déjà en particulier le terme Ethiopie était un terme qui circulait dans cette matrice atlantique depuis déjà plusieurs siècles ce terme Ethiopie représentait en fait on peut parler d'un réservoir moi j'aime bien l'idée du grenier le terme Ethiopie recouvrait toute une série en fait de références qui représentent ce grenier le terme disons savant qu'on a donné à ce grenier ce réservoir ce stock c'est l'éthiopianisme ces idées sont des idées religieuses et politiques l'éthiopianisme donc cette idée de l'Ethiopie cette imaginaire de l'Ethiopie qui circulait dans le monde atlantique c'est une forme de nationalisme noir c'est une citoyenneté noire qui prend appui sur des textes bibliques donc des références issues de la Bible à travers lesquelles ces noirs du monde s'identifiaient aux éthiopiens par analogie de la couleur de la peau même si on sait qu'en Éthiopie les couleurs et les distinctions ne se font pas de la même de la même façon on sait que noir blanc ces catégories raciales sont des produits de cette histoire de l'esclavage qui a profondément donné forme en fait au monde que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui donc à travers ce grenier de références bibliques les noirs du monde s'identifient à l'Éthiopie et à la destinée prophétique de l'Éthiopie pour ça on pourra y revenir plus tard dans la discussion si vous avez des questions parce qu'il y a plein d'histoires passionnantes en fait qui sont recouvertes par ce terme éthiopianisme Adois offre un nouveau tournant à cette idée à cet imaginaire de l'Éthiopie grâce à la victoire d'Adois l'éthiopianisme va s'ancrer en fait dans l'Éthiopie que l'on connaît ce pays d'Afrique de l'Est en fait la victoire d'Adois territorialise c'est-à-dire donne un territoire à cet imaginaire et c'est pour ça que de nouvelles relations vont être mises en place grâce à la victoire d'Adois alors je vais d'abord vous mentionner donc là on est reparti c'est une image du site de Adois dans le nord de l'Éthiopie où j'étais il y a presque une dizaine d'années maintenant et voici une des premières personnes dont je voulais vous raconter un petit peu l'histoire Benito Sylvain je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu ce nom Benito Sylvain était un haïtien ok Haïti c'est cette vieille colonie de la France la colonie de Saint-Domingue c'était la perle des Antilles c'est cette grande île qui était le comment dire qui qui offrait à la France la plus grande production de sucre c'est Haïti représente disons la colonie de Saint-Domingue représente quelque chose de très important dans l'histoire pas seulement de la Caraïbe ni des Amériques mais dans l'histoire du monde de notre monde parce que c'est la première révolte d'esclaves qui a été vraiment victorieuse après plus d'une dizaine d'années de guerre les les Africains les descendants des Africains qui étaient esclavés comme on dit aujourd'hui en Haïti se sont battus ont pris les armes et ont pris le pouvoir ils ont fondé la république d'Haïti en 1804 c'est la première république noire Benito Sylvain est donc un haïtien il est musicien il est officier de l'armée haïtienne et il est aussi docteur en droit il a soutenu une thèse de droit en 1901 qui s'appelait du sort des indigènes dans les colonies françaises et Benito Sylvain entendant parler de la victoire d'Hadois prend la route ou la mer j'allais dire d'abord avant de prendre la route vers l'Ethiopie avec une lettre du président général Nord-Alexis donc le chef de l'état haïtien de la première république noire lettre adressée à l'empereur Ménélique dans laquelle la république d'Haïti signifie tout son soutien au grand empire noir de l'Afrique de l'Est qui avait défendu victorieusement sa souveraineté Benito Sylvain vous le voyez sur la photo de gauche c'est le deuxième à partir de la gauche debout en costume blanc et donc là c'est en Éthiopie il a voyagé il est venu quatre fois en Éthiopie son premier voyage c'était en 1897 donc juste un an après la victoire d'Adoa et c'est quand même une histoire assez intéressante bon Benito Sylvain par la suite a aussi publié un journal dont vous voyez la couverture ici qui s'appelait l'étoile noire qui fait référence vous savez ce symbole de l'étoile noire qui est un des grands symboles panafricains qui sera par la suite celui porté par Marcus Garvey qui a été mentionné tout à l'heure de Black Star et on pourra y revenir tout à l'heure dans la discussion si vous voulez et ce qui est très intéressant de ce premier disons afro-caribéen de nationalité haïtienne à venir en Éthiopie suite à la victoire d'Adoa c'est qu'il va représenter à la fois Haïti et l'Éthiopie à la première conférence panafricaine qui s'est tenue à Londres en 1900 c'était bon il y a eu toute une série de congrès panafricains par la suite au XXe siècle mais la conférence panafricaine de Londres en 1900 est très importante c'est la première de cette ampleur-là et voilà un officier de la marine haïtienne il représente à la fois Haïti et l'Éthiopie donc en fait à ce moment-là en représentant ces deux nations à Londres en 1900 c'est la souveraineté de l'Éthiopie qui s'inscrit dans un espace international mais surtout panafricain la victoire d'Adoa s'ancre comme un repère dans cette histoire du panafricanisme alors c'est pas c'est un moment fondateur c'est pas le seul une vingtaine d'années plus tard par exemple l'Éthiopie devient membre de la Société des Nations la Société des Nations c'est le précurseur de l'Organisation des Nations Unies que nous connaissons toujours aujourd'hui c'était disons une des premières grandes organisations internationales fondées en 1920 à Paris suite à la Première Guerre mondiale et l'Éthiopie voilà suit tout un processus pour y rentrer est obligée de démontrer qu'elle a bien aboli l'esclavage pour pouvoir y rentrer et malgré les réticences des États européens pour la plupart qui siègent dans la Société des Nations l'Éthiopie y entre en 1923 et donc ancre sa souveraineté là aussi dans ses organisations internationales la souveraineté de l'Éthiopie est mise en scène encore quelques années plus tard à l'occasion du couronnement de Aïlé Sélassier en 1930 c'est un événement particulièrement important à travers lequel l'indépendance et la souveraineté de ce pays d'Afrique de l'Est est mis en scène devant les puissances étrangères qui sont invitées mais aussi donc devant le monde entier c'est un événement dont on ne peut pas diminuer l'importance rappelez-vous on est dans un continent africain complètement colonisé et là un jeune homme noir Tafari Makonen est couronné aux côtés de son épouse le 2 novembre 1930 en l'église Saint-Georges à Addis Abeba et ce couronnement est préparé d'une manière pour que tous les codes de la souveraineté tous les attributs des nations puissent être reconnaissables aux yeux des puissances européennes des monarchies européennes et aux yeux du monde c'est donc bon je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails de l'événement fastueux mais il y a donc des étrangers qui viennent de toute l'Europe et aussi des Etats-Unis pour participer à l'événement il y a un journaliste jamaïcain-américain qui s'appelle Joel Rogers qui couvre l'événement c'est un des premiers journalistes afro-américains à passer du temps en Éthiopie et c'est quelqu'un qui aux Etats-Unis et dans le monde anglophone caribéen de l'époque était déjà très connu et très apprécié pour sa défense des droits des travailleurs noirs pour la circulation des informations relatives à l'Afrique et au peuple noir dans les Amériques il avait déjà écrit des livres c'est un homme dont les travaux sont lus et connus de manière populaire en fait il écrit dans la presse il a lui-même publié ses ouvrages Joel Rogers va couvrir le sacre de 1930 et il en parle de façon on sent qu'il est très fier et très heureux de pouvoir y être évidemment ce n'est pas le seul journaliste à couvrir l'événement il y a un autre très grand journal qui est très connu qui s'appelle le National Geographic qui envoie plusieurs photographes et journalistes couvrir le couronnement de 1930 et c'est un détail mais qui est intéressant le National Geographic c'est son premier numéro en couleur c'est un journal qui promet en fait à son lectorat américain une ouverture sur le monde le National Geographic fait des reportages sur différents endroits dans le monde et donne ainsi à son lectorat américain un accès privilégié à des endroits lointains et le National Geographic diffuse les images du couronnement mais les diffuse à une échelle très importante et d'ailleurs presque 20 ans après le le couronnement après ce sacre au début des années 50 on trouve en Jamaïque des exemplaires de ce numéro du National Geographic qui est utilisé qui est apprécié à l'image d'une comment dire d'une d'une preuve de l'importance de ce couronnement et de son caractère biblique pour les populations jamaïcaines qui produiront le mouvement Rastafari une autre conséquence de ce grand sacre de 1930 c'est l'arrivée en Éthiopie de nombreux Africains Américains et Afro-Caribéens qui font cette longue route par bateau par la route etc. pour venir vivre en Éthiopie et je vais mentionner rapidement un couple auquel je suis assez attachée vous voyez ici le rabbin Arnold Josiah Ford et son épouse Inyan Minas Ford rapidement le rabbin ils viennent tous les deux de la Barbade donc cette petite île dans l'est de la Caraïbe ils arrivent en Éthiopie juste après le sacre ils sont juifs noirs ils sont alors pas Béta Israël pour les Éthiopiens dans la salle ils sont juifs noirs on pourra en parler après si vous voulez le rabbin Ford est donc musicien il est directeur musical de l'UNIA la Universal Negro Improvement Association l'association pour le progrès universel des nègres qui est la grande organisation fondée par Marcus Garvey en 1918 à New York et il est le co-auteur de ce qui est appelé l'hymne éthiopien universel de Universal Ethiopian Anthem qui devient l'hymne de la race noire l'hymne de la nation noire représentée par Marcus Garvey un hymne qui est encore chanté jusqu'à aujourd'hui dans les congrégations de Rasta donc là encore on a avec cette mise en scène de la souveraineté de l'Ethiopie un lien qui se renforce avec ces populations noires du monde pour les Éthiopiens qui ont vécu Addis Abeba vous connaissez peut-être l'école Zenebewerk qui était la première école mixte fondée par Minyan Inès Ford et qui a qui a fonctionné en fait jusqu'aux années du Dörg qui a repris après bon le rabbin Ford est mort bien trop tôt en Éthiopie et Minyan Inès Ford Ford a vécu jusqu'à la fin de sa vie beaucoup plus longtemps que son mari en Éthiopie ils n'ont jamais quitté le pays mais mais la souveraineté de l'Éthiopie reste menacée l'Italie n'a jamais pu accepter en fait cette défaite à Adwa en 1896 vous voyez ici une photo qui est un mémorial italien à Adwa où il y a écrit à Icadouti à ceux qui sont tombés Adwa 1896 non dobbiamo dimenticare nous ne pouvons pas oublier en 1935 l'Éthiopie revient bon je vais évidemment de façon un peu schématique parce que parce que vous n'avez pas toute la nuit pour m'écouter et l'Italie travaille à sa vengeance et cherche à reconquérir l'Éthiopie la société des nations dont les membres devaient être protégés des agressions les uns envers les autres trahit l'Éthiopie ne défend pas l'Éthiopie et l'Italie en octobre 1935 rentre en Éthiopie en quelques mois arrive à Addis Ababa à Ilyssé Lassier est le premier souverain à avoir le choix de l'exil et il part via Jérusalem et Genève où il fait un discours très émouvant il part en exil à Bath au Royaume-Uni accueilli donc par la monarchie britannique mais dans une situation très difficile avec un gouvernement éthiopien en exil une résistance sur place qui s'organise voilà ce sont des pardon ce sont des années très très dures et ce qui est fascinant c'est de voir que parmi les personnes qui se sont le plus élevées pour défendre la souveraineté de l'Éthiopie à ce moment-là et bien ce sont les noirs du monde justement évidemment les cercles antifascistes mais il y a une mobilisation très importante du jour au lendemain qui prend forme dans toutes les Amériques aussi en Afrique de l'Ouest dans tous les pays en fait où il y avait des peuples noirs subjugués colonisés citoyens de seconde zone l'Éthiopie devient une cause à défendre des volontaires essayent de s'enrôler pour aller se battre en Éthiopie la plupart du temps sans succès sauf pour certains d'entre eux comme le colonel John Robinson qui était un pilote d'avion et qui a donc combattu avec l'aviation éthiopienne contre les Italiens il est afro-américain il y a des boycotts des manifestations des pétitions dans toutes les îles de la Caraïbe aux États-Unis au Canada etc il y a de nombreuses associations pro-éthiopiennes qui sont formées on pense même au grand panafricaniste George Padmore qui vient de Trinidad qui est à Londres qui va fonder le International Bureau of African Affairs dont l'objectif premier est la défense de la cause éthiopienne la défense de la souveraineté de l'Éthiopie et d'ailleurs une délégation d'intellectuels et militants afro-américains va jusqu'à Basse demander le soutien de l'empereur pour aider à comment dire dans la myriade d'associations pro-éthiopiennes qui s'étaient qui avaient bourgeonné quoi très rapidement il demandait le soutien de Haïlé Sélassier l'empereur en exil pour fonder une association qui puisse centraliser le soutien moral et financier apporté par ces populations noires et donc Haïlé Sélassier envoie Melakou Bayen que vous voyez ici sur cette image il envoie Melakou fonder la fédération mondiale éthiopienne the Ethiopian World Federation en 1937 à New York l'objectif de ce qu'on appelle la fédération la fédération mondiale éthiopienne c'est donc de centraliser ce soutien moral et financier de lever des fonds d'organiser des activités au bénéfice de l'éthiopie il mène différentes campagnes comme Save Ethiopia il y a des tous les petits commerces négoces afro-américains vous savez dans les années 20 New York Harlem c'était devenu la métropole noire des Amériques donc il y a une densité d'afro-américains et caribiens qui vivent là-bas qui est très importante et donc l'Ethiopian World Federation commence son travail de défense de la souveraineté de l'Ethiopie à ce moment-là et publie également un journal dont vous voyez ici une page qui s'appelait The Voice of Ethiopia et qui relayait des nouvelles de la guerre des nouvelles de l'Ethiopie des nouvelles des mobilisations des différentes activités qui avaient lieu à New York mais aussi ailleurs très rapidement des dizaines de branches de la fédération se sont ouvertes aux Etats-Unis dans les Caraïbes en s'appuyant en fait sur les géographies plus anciennes du garvéisme et de l'organisation de Marcus Garvey que j'ai mentionné tout à l'heure il faut attendre 1941 pour que l'empereur éthiopien puisse reconquérir le trône avec l'aide militaire des Britanniques il y a donc toute une campagne militaire et voilà presque cinq ans jour pour jour après la chute d'Addis Abeba aux mains des Italiens Aïlé Sélassier revient en Éthiopie la souveraineté de l'Éthiopie est restaurée une fois cette souveraineté restaurée l'Éthiopie va mettre en place un programme de recrutement de professionnels caribéens et africains américains des professeurs des artisans des journalistes des éditeurs vont venir en fait à l'invitation du pouvoir éthiopien pour travailler à la reconstruction du pays après la guerre et vous en voyez un certain nombre sur cette image il y a le colonel Robinson dont j'ai parlé tout à l'heure qui est debout le deuxième à partir de la droite à gauche vous avez David Talbot qui est une personnalité très importante qui vient de la Guyane la Guyane britannique et qui a été longtemps l'éditeur du Ethiopian Herald donc le premier journal de langue anglaise publié en en Éthiopie grâce à cette souveraineté restaurée donc tous ces professionnels viennent à Addis Abeba certains y restent un an deux ans d'autres y restent toute leur vie comme David Talbot il y a une autre chose très importante qui se passe des terres sont données par la couronne éthiopienne aux membres de la fédération mondiale éthiopienne donc de l'Ethiopian World Federation qui avait soutenu l'Ethiopie pendant la guerre ces terres ont été données à la périphérie de Chachamané dans le sud de l'Ethiopie de nombreuses terres ont été données après la guerre par la couronne éthiopienne pour remercier les vétérans pour donner une ressource aux veuves de guerre notamment voilà et également donc au peuple noir du monde qui a soutenu la cause éthiopienne ces terres données à Chachamané sont celles que vous connaissez peut-être ou dont vous avez peut-être déjà entendu parler où vit une communauté totalement unique sur le continent africain qu'une communauté rastafaraï mais les premières personnes à s'y installer ce sont Hélène Piper à gauche et son époux James Piper à droite ce sont des juifs noirs comme le rabbin Ford qui viennent de Montserrat qui est une toute petite île volcanique en Caraïbe et ils s'installent à Chachamané vous voyez dans le coin la maison que James Piper a construit il était menuisier et au milieu vous avez Gladstone Robinson qui est un rastafari américain donc pas un jamaïcain qui arrive en 1964 à Chachamané je ne vais pas avoir le temps de parler j'ai déjà parlé bien assez longtemps pour conclure pour conclure cette victoire d'Adoua a donc eu des conséquences internes dont on n'a pas beaucoup parlé que Amdé Sélassier a évoqué en termes de modernisation du pays etc mais aussi des conséquences externes internationales dans le monde colonial donc sa souveraineté est reconnue défendue préserver son indépendance est possible et dans le monde panafricain cette victoire d'Adoua a représenté un tournant dans des relations panafricaines plus anciennes et une transformation de ce grenier représenté par l'éthiopianisme l'éthiopie était un imaginaire biblique notamment après la victoire d'Adoua l'éthiopie devenait une nation à laquelle ces afro-américains et afro-caribéens continuaient à s'identifier à défendre grâce à la victoire d'Adoua ils avaient avec les éthiopiens une nation en partage finalement tout cela nous dresse un portrait de l'éthiopie où l'éthiopie devient presque plus grande même qu'elle-même une éthiopie plus grande et qui a servi de lumière au monde noir et aux descendants des africains dans les Amériques qui ont toujours non seulement défendu eux aussi la souveraineté de l'éthiopie mais à qui cette souveraineté a servi pour revendiquer et défendre leurs propres droits dans des sociétés coloniales ou ségrégées dans lesquelles ils vivaient aux Amériques et finalement c'est cette victoire d'Adwa qui a été si importante pour l'éthiopie et si importante pour le monde que nous avons le plaisir de célébrer aujourd'hui je vous remercie de votre attention vous voyez ici le mémorial de la victoire d'Adwa qui est donc sur le site lui-même et vous y voyez une stèle très belle qu'on peut aujourd'hui je ne sais pas mais qui en tout cas on pouvait voir il y a quelques années je vous remercie de votre attention et on va je pense ouvrir la salle un petit peu aux questions si vous en avez merci à vous applaudissements merci à vous merci à vous merci à vous